Salut, c'est l'homme que l'on nomme cololo, cololo, cololo d'MC Solar et vous regardez l'interview du Tarpin Bien. Salut les amis, salut à tous, on se retrouve sur le Tarpin Bien pour une nouvelle interview et je suis aujourd'hui avec MC Solar. MC Solar, comment ça va ? Ça va, c'est Tarpin cool. C'est Tarpin cool ? Tu reviens avec un album qui s'appelle Géopoétique, c'est ça ? Ouais. J'ai des rides et des poches sous les yeux, les cheveux poivres et selles et de l'arthrose m'en veut. A chaque check-up ça ne va pas mieux, j'ai la carte vermeille et la retraite je suis vieux. Les blouses blanches, analyse ma pisse, teste ma prostate, me parle d'hospice. Les gosses dans le bus me cèdent leur place et quand je me casse... Est-ce que tu peux nous dire comment est né cet album après autant d'absence ? Eh bien c'est l'absence qui m'a donné envie, la dalle comme on dit, de revenir. En fait je suis allé voir plein plein de concerts dans des festivals, chose que je ne faisais jamais auparavant et je voyais les musiciens qui avaient du plaisir. Alors pour certains ils étaient plein de rappeurs dans le même bus, c'était les gens qui s'appellent 1995, mais d'autres fois tu voyais des groupes des années 90 toujours aussi pétillants. Bon j'ai fait une moyenne et une synthèse et j'ai su que c'était mon métier être musicien. Donc en rentrant je suis allé au studio et puis avec l'envie de repartir. La dalle et le besoin d'écrire quoi. Ouais ouais à 100%. J'ai écouté ton album et c'est marrant, on n'a pas du tout l'impression qu'il s'est passé dix ans, on a l'impression que c'est toujours du solard et en même temps c'est très moderne. Toi t'as l'impression qu'il s'est passé dix ans ? Non, non je n'ai pas l'impression, je n'ai pas l'impression. Comme je n'ai rien fait, c'est un peu comme Hibernatus, le film avec Louis de Finesse, c'est que je ressors neuf en réalité, je ne me suis pas trop usé. Mais il fallait quand même avoir les réflexes de prendre du plaisir, de mettre quelques fois certains flots et des choses comme ça. Mais comme c'est de la musique qui est faite souvent sur ordinateur pour le traitement après, on peut mettre la couleur qu'on veut. Ou une couleur années 50 ou une couleur moderne. C'est ça l'avantage, un des avantages de pouvoir travailler sur les ordis. Le premier morceau de ton album il s'appelle Intronisation et il reprend un peu toutes les punchlines des succès qu'on a connus de tes albums précédents. Tout a commencé là-bas, dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. En jean, en short ou en j'ai là-bas. Du zigzag, zigzag, j'ai du zigzagé. L'homme qui capte le malqué, dont le nom possède le double A. J'ai le CAP de rappeur, le BEP de toaster. J'ai acheté des roses rouges, ainsi de l'héros. Pourquoi avoir fait ce morceau ? Tu avais besoin de rappeler comme ça tes succès précédents ? Je vais te dire, je parlais un jour avec quelqu'un, on était en train de parler de plein de choses, etc. Et je croyais qu'il me connaissait, il ne me connaissait pas. Alors, bon, c'est vrai, on parlait de musique, moi j'apprenais des choses, et lui aussi. Et donc, un soir, l'idée est venue nous dire, tiens, bon, il arrive neuf, ça c'est tout ce qu'il a fait. Et puis cette intronisation, c'est bon, voilà, ça y est, vous pouvez reprendre le micro. On a fait une synthèse, et puis pour certains, ils vont se dire, ah, ben oui, en fait, parce que c'était un voisin. Je me dis, ben il me parlait sans savoir que c'était moi, en même temps, c'est pas mal. Tu es, on peut dire, un des pionniers du rap en France ? Ouais, dans les premiers, ouais. Qu'est-ce que tu penses, si tu devais faire un bilan, qu'est-ce que tu penses de ce qu'est devenu le rap en 2017 ? Le rap français. Ouais, je trouve qu'il a bien progressé. Au départ, il y avait trois couleurs bien marquées, du récréatif, du vindicatif, et puis des gens qui étaient plus journalistes, qui racontent un peu la société. Là, il n'a pas stagné, il a évolué musicalement, il y a des choses qui s'approchent de la musique africaine, il y a de la dance, il y a plein de gens qui sont totalement différents et qui nous divertissent. Ouais, ouais. Divertissant, ouais. Voilà, donc, alors il y a toujours des gens qui sont conscients, il y a toujours des gens qui sont plutôt dans le, dans le, ouais, je trouve que, avant, il y avait trois styles. On était obligé d'être dans l'un ou l'autre, là, maintenant, il y en a 30. Il y en a qui chantent, il y en a qui vocodent, il y en a qui, donc c'est une réussite. Et puis, comme les rappeurs, avant, on disait toujours, oui, on est mal, on n'arrive pas. Ben là, ça y est, quoi, c'est la révolution totale. T'as fait un morceau qui s'appelle « L'attrape-Nigo » sur ton album. Ce morceau, on sent quand même que tu, comment dire, qu'il y a une partie du rap, ce qu'on peut appeler la trappe, et peut-être le rap qui, d'une certaine manière, a un discours un peu négatif. J'essaie de, ouais, ouais, moi, j'ai toujours cette chose très, très importante pour moi, c'est de ne pas séparer les gens et attaquer le plus faible. Donc, dans l'attrape-Nigo, c'est qu'il n'y a pas que les mitraillettes dans la vie, il n'y a pas que les grosses voitures, respectons un peu les femmes, et choisissons son chemin de liberté, puisque c'est juste de l'imitation américaine. Et alors que dans l'attrape, d'ailleurs, elle progresse, on peut, ça reste du rap, quoi. Et moi, c'est surtout les codes, les codes qui ne sont pas les miens, que je dénonce un peu. Et puis, il y a cette idée de ce gamin de 12, 15 ans, qui rêve du MoMA. Ça veut dire qu'il va sortir de l'obligation d'avoir les figures imposées, rouler des mécaniques, et puis une mitraillette, quoi. C'est ce message que j'essaie de distiller, comme de la fraise, dans un litre d'eau. Ce soir, il y a AYAM en concert au Dôme à Marseille. Ils font un concert pour l'album L'école du micro d'argent. Il y a aussi, donc, 97, L'école du micro d'argent. Il y a aussi une tournée qui s'appelle L'âge d'or du rap français, qui reprend plus ou moins les rappeurs du secteur A. Tu penses quoi, un peu, de ce retour en force du rap des années 90 ? Ça a marqué. Dans la mode, on dit que ce qui a 20 ans s'appelle vintage. Et le vintage, ce n'est pas automatiquement un truc dépassé. La preuve, quand il y avait la tournée du hip-hop, L'âge d'or du rap français et puis AYAM, non, non, c'est vintage. Ça veut dire, ils ont fait des choses et puis ils le reproposent quelques années plus tard. Donc, moi, je trouve que c'est extrêmement positif. Et puis, évidemment, c'est positif. Ils n'ont pas fait de bêtises, ils n'ont pas fait de crimes. Mais par contre, je regarderai toujours vers le futur. Vers le futur, quoi. Ils ont fait quelque chose et ils continuent. C'est leur chemin, c'est leur vie. On est à Marseille. Moi, comme tu aimes bien jouer avec les mots, est-ce que tu connaîtrais une expression marseillaise, typiquement marseillaise ? Typiquement marseillaise ? Est-ce que toi, tu as une expression un peu perso pour dire c'est tarpin bien ? C'est tarpin bien ? Moi, je dis, je fais ça, un bruit et je dis c'est top. C'est top. Mais avec ça, c'est top. Merci beaucoup, Claude. Muchas gracias, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve évidemment avec ton album Géopoétique. Et tu seras en concert, alors, pas à Marseille, mais juste à côté, à Aix-en-Provence. Un peu partout et un peu partout. Ouais, je précise quand même pour ceux qui sont proches de Marseille, ce sera au Mille, à l'Arena du Pays d'Aix. Et ce sera le 6 décembre, attention, le 6 décembre 2018. Voilà, ne vous trompez pas, donc ce sera l'année prochaine. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Et puis... C'était Tarpin Top. Merci.